C'est la vie d'ici par quoi ? Je dis il y a la vie d'ici par, pas sans te parler quoi. Je voulais parler un petit peu, si vous me demandez, sur l'espérance. En fait, les trois choses principales pour le chrétien, c'est l'amour, la vérité, puis l'espérance, quoi. Dernièrement, j'avais entendu à la télévision des personnes qui témoignaient justement sur l'espérance. Alors, ils disaient que quand on désespère dans la vie d'ici par, il faut se rapprocher à l'espérance. L'espérance nous redonne de la force, parce que nous avons encore à vivre un certain temps, ici, bas, sur terre, avant de vivre la vie entièrement avec Dieu en lui-même, après votre mort, quoi. Bien sûr, c'est l'espérance. Quoi dire autrement ? J'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie. Encore maintenant, puisqu'on a été obligé de m'enlever une jambe, mais qui a été un bien pour moi, parce que je souffrais de trop. J'ai vécu, avant de rentrer justement à l'hôpital, c'est que je suis rentré en trois fois de suite à l'hôpital. Je perdais à quand même de température. Je n'avais plus de force, plus rien. J'ai vécu un moment donné où Françoise était venu pour me visiter, et je n'ai pas su qu'elle était venue là. J'étais complètement perdu. J'étais comme dans l'au-delà, si on peut dire. J'ai vécu un moment de joie. Puis après, je suis revenu à moi, puis j'ai repris la vie ici, quoi. J'ai toujours recherché, par exemple, dans la prière. Ça a toujours été une recherche. J'ai fait partie de VEA. Vous avez connu VEA ? Vive ensemble l'évangile aujourd'hui. Ah oui. C'était dans l'église. J'ai vécu ce moment-là avec des autres familles. Justement, maintenant, on me donne de très mauvaises nouvelles de cette personne-là avec qui j'ai vécu. des maladies, des décès, tout ça. Puis, par la suite, comme je cherchais toujours dans la prière, j'ai rencontré Françoise, quoi. Et que c'est avec Françoise qu'on a recherché à Debeliers, à Chauve-Roche, pour être instruit un petit peu sur notre vie maintenant, qu'on pourrait la vivre ensemble un petit peu, entre nous, et puis... dans notre croyer, quoi. Véronique m'a apporté une croix. Je l'ai juste en face de... Elle est là, juste en face de là où je me couche. Alors, tout de suite, quand je regarde Jésus, ça me rappelle à lui, alors... ça m'inspire tout de suite à prendre contact avec lui, quoi. J'étais toujours... décidé à aller toujours à la messe tous les jours, quoi. Parce que je n'aurais peut-être pas pu supporter tout ce que j'ai supporté, puis tout ce que je vois en ce moment, ici, dans cet endroit où on est maintenant, dans une EHPAD, et puis qu'il y a des personnes qui sont encore bien plus en difficulté que moi. En espérant, bien sûr, pour eux, que ce jour où ils partiront, ils seront dans la joie aussi, parce qu'ils verront Dieu en bénédiction. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de ça. Par contre, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes. Moi-même, je l'ai vécu. Ils ont envie de mourir, hein. Tellement la douleur est terrible. Puis il y en a qui m'ont déjà dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Pourquoi qu'on ne voit pas à l'autre côté ? C'est une chose qui est assez importante, parce qu'apparemment, je n'avais pas vécu des choses comme ça, quoi. Pour moi, un saint qui m'a beaucoup parlé, c'est Saint-Augustin. Puis sa mère, bien sûr, Monique, qui priait pour lui parce qu'elle voulait qu'il revienne dans l'église. Et il dira, justement, « Je te cherchais, mais je ne te trouvais pas. Mais je te trouve, maintenant, tu viens en moi. » Donc, c'est cette présence de Dieu qui en chapelle nous. On ne sent pas tous les jours une présence de Dieu en nous, mais il est là vraiment pour nous redonner du courage. On ne vit plus avec le péché qu'on avait dans le temps, dans sa jeunesse. Maintenant, on vit une autre vie. Alors, plus ça vient, plus on vit une vie avec Dieu, quoi. Donc, on n'est pour plus le péché, quoi. D'ailleurs, dans le Notre-Père, comme je disais à Françoise hier, on lui demande toujours d'éduire-nous du mal, justement. Et que le Notre-Père, c'est une chose importante pour moi, la prière, parce que, quand on dit à Dieu Notre-Père, c'est parce que l'Esprit-Saint nous pousse à dire à Dieu Notre-Père. Donc, c'est bien une présence de Dieu en chacun de nous, quoi. Moi, je me dis toujours, peut-être que c'est cet amour-là qui a fait qu'on a pu tenir ensemble avec Édith, quoi, dans notre foyer, puis avec les enfants. Avec Édith, on a toujours vécu une vie où on ne tenait pas compte des choses. Si on s'était blessé, cinq minutes après, c'était parti. Vous voyez ? On ne parlait plus. Si elle cassait un verre, je lui dis, ça ne fait rien, on vient en acheter de maintenant. On ne voulait pas s'engueuler pour un verre cassé. Vivre ensemble, avec sa femme, c'est vivre l'amour de Dieu. Elle a remonté parce que, de plus en plus, je lisais l'Évangile à la messe, tout ça, puis même chez nous, j'avais, je recevais Maniplicate, je lisais l'Évangile tous les jours. Donc, ce qui donne la voie, c'est la parole de Dieu. Parce que, si on croit vraiment à sa parole, dans tout ce que Jésus dit et fait, ben, c'est la foi qui rentre en nous, chacun de nous, quoi. C'est une vie, une vie de la vivre avec toujours, en pensant qu'il est toujours là, présent. J'avais vécu plusieurs personnes, prêtres, qui donnaient des témoignages de cette vie avec Dieu, quoi, et puis de cette rencontre, surtout. Le témoignage, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'il y ait toujours cette rencontre avec Dieu. Elle se fait, justement, un jour dans notre vie. Pour moi, elle s'est fait à la Roche d'Or, quand j'ai été là-bas pour vivre des semaines, plusieurs semaines, même que j'y suis allé. Mais j'ai vécu vraiment quelque chose d'important. Quand le prêtre nous parle de Dieu, on voit d'habitude qu'il nous parle avec amour de quelqu'un, ben, il s'assurboit sur la personne. Moi, ici, j'ai une infirmière qui est venue, je peux même le dire, que j'écoutais la radio RCL. Donc, c'est une radio chrétienne dans notre région, pour ceux qui la connaissent. Puis, ça fait très bien, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette radio ? Je n'ai jamais entendu plus cette radio. Je lui ai donné qui c'était, donc elle était contente. Puis, par après, elle me dit, je me vais partir. Puis, après, elle m'a fait un poème, qu'elle m'a laissé. Je crois que je l'ai là, mais moi, je peux vous le laisser. Puis, voilà, elle était toute contente, cette personne, d'avoir, de m'avoir contacté, puis d'avoir su cette radio qui avait le mien. J'ai un autre lieu qui m'a complètement attaqué. Mais si Dieu existait, mais il n'y aurait pas toutes ces souffrances qui existent. Il n'y aurait pas tous ces meurtres qu'il y a eu, toute cette guerre, tout ça. C'est ça, en fait. La personne se dit, mais Dieu ne peut pas exister, puisqu'on voudrait un Dieu qui évacue toutes ces souffrances. Mais non, elles sont là, quoi. Il faut supporter. Mais Dieu nous aide, peut-être, à les supporter. Françoise, elle me télépronde souvent. Moi, je l'ai télépronde aussi. Voilà. Ça entretient toujours cette amitié paternelle, quoi. Et on prie. Et on prie en même temps. Ah oui, c'est intéressant. Hier soir, il dit le Notre-Père. Autrement, c'était sur les psaumes. Est-ce qu'on pourrait dire le Notre-Père ensemble, Jean-Pierre ? Ah oui, maintenant ? Pourquoi pas ? Ben oui, bien sûr. Avec tous les gens du HMI qui t'entendront, et avec tous... Parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées, on se sentait en famille, comme prédresseurs. Et bien, c'est même par toi, Jésus, par ta présence même, parce que tu nous as donné l'Esprit Saint à notre baptême. Et que par lui, nous pourrons dire aujourd'hui Notre-Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est une chose importante pour moi, la prière de Notre-Père, parce que quand on dit c'est Notre-Père, c'est que nous nous sentons en prendre Dieu. C'est une chose de pour moi, c'est ça, c'est un peu de Dieu. C'est un peu de Dieu.